Alors, on va voir aujourd'hui que le verbe, c'est-à-dire le mot qui dit l'action dans une phrase, change s'il est au singulier ou s'il est au pluriel. Et pour commencer, on va lire ensemble les trois phrases que j'ai écrites. Petit Jean arriva, il passa, il trouva. Alors, qu'est-ce que tu remarques dans ces trois phrases ? Eh bien oui, à chaque fois, on entend A à la fin. Il, petit Jean arriva, il passa, il trouva. Alors maintenant, on va écrire d'autres phrases. Tu les lis en même temps que je les écris. Alors, on les lit ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est pareil que tout à l'heure. À la fin, on a toujours A. La princesse arriva, elle passa, elle trouva. Donc, que ce soit avec le il ou avec le elle, c'est pareil. On entend toujours A à la fin. Tu es d'accord ? Alors, on pourrait chercher d'autres exemples. Par exemple, Petit Jean parla. Il marcha. Il regarda. Il rentra. La princesse demanda. La princesse parla. La princesse s'habilla. Et à chaque fois, on entend A. Maintenant, on va faire la même observation, mais avec cette phrase. Lila en même temps que je l'écris. Alors, Non, ce n'était pas ça. Arrivée, repassée. Je n'ai pas mis dans le bon sens. Non, ça, ce n'était pas le bon. Voilà. J'essaye de les aligner pour qu'on voie bien. Donc, on lit ensemble. Petit Jean et la princesse arrivèrent. Ils passèrent. Ils trouvèrent. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, oui. À la fin du verbe, on entend R dans Arriver, R dans Passer et R dans Trouver. À chaque fois, on entend R. Attention, on entend juste le E, accent grave, et le R. Parce que E-N-T, c'est muet. On ne les entend pas. Donc, on peut trouver d'autres exemples. Par exemple, Et si on, à la place de Petit Jean et la princesse, on dit la princesse et les servantes, ou là, on remplacera par L avec un S, puisque la princesse, c'est féminin, et les servantes, c'est féminin. Donc, on pourra dire L avec un S à la place. Tu te souviens ? On l'avait déjà fait, ça. Et donc, si on dit L avec un S, la princesse et sa servante parlèrent. Elles passèrent. Elles trouvèrent. Donc, que ce soit avec un il avec un S ou un elle avec un S, à la fin, on entend tout le temps R. Et donc, on peut en conclure qu'à chaque fois qu'on a il ou bien elle sans S, Alors, attends, il faudrait que je mette une petite flèche. Là, ça serait pas mal. On entend A à la fin du verbe. Donc, le mot est comme ça, disons. Oups, qu'est-ce que c'est que ça ? A, voilà. Et si on entend, si c'est il avec un S ou bien elle avec un S, alors... Alors, on entend R à la fin. Et on voit R, d'accord ? Alors, maintenant, tu conseilles faire la différence, donc, entre le verbe au singulier qui finit par A comme il par la et au pluriel il par l'air. Tu vas faire au brouillon. Tu vas écrire si c'est il ou si c'est elle pour les phrases que je vais te dire. Alors, il joua. On entend A, donc, c'est il sans S. Donc, il fallait que tu écrives il sans S. Bravo si tu écris il sans S. Maintenant, tu écoutes il par l'air. Alors, il par l'air, on entend R à la fin. Donc, forcément, c'est il avec un S. Il fallait donc écrire il avec un S. Il marcha. Il marcha. On entend A à la fin. Donc, il fallait donc choisir il sans S. Il regardère. À la fin de il regardère, on entend R. Donc, le il, c'est le il avec un S. Bravo si tu avais écrit il avec un S. Il boucla. On entend A à la fin de il boucla. Donc, le il, c'est le il sans S. Le il au singulier. Il montra. À la fin de il montra, on entend A. Donc, c'est le il au singulier. Il sans S. Ils présentèrent. Ils présentèrent. À la fin, on entend R. Donc, c'est au pluriel. C'est donc le il avec un S. Il chanta. À la fin, on entend A. Il chanta. Donc, c'est au singulier. Il fallait donc écrire il sans S. Et puis, pour terminer, avant de passer à autre chose, on va essayer de transformer les phrases. Moi, je vais la dire au singulier et toi, tu vas la dire au pluriel. Alors, je commence avec il parla. Alors, il parla, c'est avec le il sans S. Et toi, tu dois l'écrire avec il, tu ne dois pas l'écrire, tu dois la dire avec il avec un S. Et donc, c'est il parlaire. Très bien. Elle chanta. Et au pluriel, elle chantaire. Elle passa. Et au pluriel, elle passère. Maintenant, on va faire l'exercice inverse. Moi, je vais te dire des phrases au pluriel et toi, tu vas les chercher au singulier. Alors, je commence. Il parlaire. Il, c'est au pluriel. Il parlaire. Et toi, au singulier, tu vas dire il parla. Très bien. Ils marchèrent. Au singulier, ça fait il marcha. Oui. Elles chantèrent. Et au singulier, ça fait elle chanta. Très bien. Elles passèrent. Et au singulier, ça fait elle passa. Oui. Ils rentrèrent. Et au singulier, ça fait il rentra. Alors, maintenant, je vais te laisser avec une autre vidéo où tu vas travailler sur la description des personnages. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501